Musique Au sommaire de ce journal Côte d'Ivoire, entrepreneuriat, autonomisation de la femme rurale à Guyot. Musique Politique, deux Africains figurent parmi les personnalités les plus puissantes du monde en 2015, selon Forbes. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous faire confiancer et de toujours vous informer sur Business & 4 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique. En Côte d'Ivoire, dans les zones de production du café et cacao, l'autonomisation des femmes rurales fait de plus en plus partie des préoccupations des acteurs de la filière. L'ONG CARE et un chocolatier ont précédé au lancement d'un projet dénommé Women for Change. Il s'agit d'améliorer les conditions socio-économiques des femmes vivant dans les ménages agricoles producteurs de cacao. Depuis Guyot, suivons maintenant Kone Mamadou et Max Souhoubi. L'ONG CARE et le chocolatier MAS ont effectué une mission de prise de contact et de présentation du projet Women for Change aux autorités administratives et coutumières de Guyot pour une amélioration des conditions socio-économiques des femmes vivant dans les ménages agricoles producteurs de cacao. Justifiant cette mission, Mme Gadou, Léopoldine coordonnatrice à l'ONG CARE, a indiqué que dans les communautés rurales, l'accès des femmes à la terre est très limité, alors qu'elles participent à tous les niveaux de l'activité agricole mais ne reçoivent presque rien des revenus de cette activité. Elles sont même parfois réduites à la fonction de production qui limite leur responsabilité de mener des activités génératives de revenus et le contrôle des revenus quand elles en mènent. Et s'adressant à l'assistance, elle a indiqué que ce projet s'articule autour de trois grands axes, notamment l'accès au leadership et les compétences de vie courantes, l'engagement des hommes et des garçons pour l'égalité des sexes, y compris le dialogue des couples, et sans oublier l'apprentissage et la recherche pour démontrer le lien entre la productivité du cacao et l'autonomisation des femmes. A l'entendre, ce projet qui sera exécuté dans 14 localités du département de Gueyeau, aussi Mme Gadou a exhorté les autorités administratives, coutumières et les communautés bénéficiaires à adhérer au projet et accepté d'en appuyer la mise en œuvre pour une meilleure réussite du dit projet. Son exposé a fait place à de nombreuses préoccupations posées par l'ensemble des participants pour une meilleure compréhension du projet. Et après plusieurs heures d'échange, le préfet de Gueyeau a salué cette initiative du groupe CAR et MAS pour accompagner efficacement l'autonomisation des femmes qui jouent un rôle important dans les activités agricoles. Il s'est donc engagé à prendre une part active à sa mise en œuvre. À présent, les formations en bref. Le gouvernement du Cameroun a débuté ce 5 novembre 2015 à Paris avec la rencontre des investisseurs dans le cadre de l'émission de son tout premier emprunt souverain en devise étranger d'un montant qui n'excèdera pas 1,3 milliard de dollars finalement. Le 23 septembre 2015 dernier, le président Bia a habilité son ministre de l'économie à signer avec la Banque africaine de développement un accord de contre-indemnité d'une valeur de 500 millions d'euros, environ 323-28 millions de francs CFA. Une option qui est censée atténuer le profil du pays qui a obtenu une confirmation des notes BB- de Standard & Poor's avec perspective stable. Politique, nous le disions au titre, deux Africains figurent dans le classement 2015 des personnalités les plus puissantes du monde. Une information publiée par le magazine américain Forbes le 4 novembre 2015. Il s'agit du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi qui occupe la première place à l'échelle africaine et la 49e place sur 173 personnalités retenues par le magazine américain. La deuxième personnalité africaine présente dans le classement Forbes est l'homme d'affaires nigerien Aliko Dangote, PDG du groupe Éconyme. Classé à la 71e place à l'échelle mondiale, M. Dangote est présenté comme étant l'homme le plus riche d'Afrique avec une fortune estimée à 16,7 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et de votre confiance. Continuez de toujours vous informer sur Business in 4 Africa. Générique